Salut à tous, messieurs, dames, et bienvenue au Gaming News! On commence la semaine avec la première nouvelle. Je sais pas si vous vivez en dessous d'une roche ou quelque part dans le monde où vous avez pas accès aux nouvelles, mais Xbox est un peu dans la merde. Ouais. Bien pour ceux qui ne savent pas, Xbox font énormément parler d'eux en ce moment avec des licenciements massifs, 4 studios qui ont fermé, et j'ai déjà tout expliqué dans d'autres vidéos, messieurs, dames. Mais ça, cette première nouvelle-là, c'est pour ceux qui n'étaient pas au courant. Donc, on y va tout de suite, on regarde ça. Let's go! La semaine dernière, une bombe est tombée dans le monde des jeux vidéo avec la fermeture des studios de Arkane Austin, ceux qui auront produit Redfall, et Tango Gameworks, eux qui auront créé l'excellent Hi-Fi Rush. Bien, Xbox slash Microsoft auront décidé de fermer les studios en raison de coupures actuelles dans le monde des jeux vidéo, et malheureusement, personne n'est épargné. J'ai récemment sorti plusieurs vidéos qui expliquent tout ce qui se passe concernant les licenciements et surtout la raison des coupures partout dans l'industrie. Je suggère énormément, pour bien comprendre la situation, de regarder mes vidéos sur YouTube. C'est malheureux pour les développeurs de Arkane Austin, et on peut vite voir que personne du studio ne savait prochainement qu'ils allaient être licenciés, alors que les devs travaillaient actuellement sur une mise à jour importante sur leur jeu Redfall. Donc, la nouvelle est venue en surprise au CEO du studio, lui qui n'a pas mâché ses mots contre le CEO de Xbox, Phil Spencer. Également, dans un récent rapport qui aura suivi les licenciements, bien un article de l'excellent Jason Schreier sur Bloomberg, bien le mec aurait dit, selon des sources proches de la situation, que les coupures chez Xbox risquent de se poursuivre, mais cette fois-ci du côté des employés de chez Zinimax. Zinimax est une branche de Bethesda, et les dirigeants de chez Xbox auraient approché des employés pour leur offrir des primes de départ avant de les foutre dehors. Je suis nullement un fan de Xbox ou autres compagnies, mais bien qu'en ce moment, Xbox se fait pointer du doigt par l'industrie du jeu vidéo, il faut noter aussi que PlayStation ont fait la même chose dernièrement avec leur studio ainsi que plusieurs autres compagnies. Donc, ça touche absolument tout le monde, et pour comprendre ce qui se passe exactement, je vous réfère toujours, comme j'ai dit, à mes vidéos sur YouTube, et ainsi vous comprendrez peut-être mieux comment fonctionne l'industrie qui brasse des milliards de dollars. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu EA dire de la merde, et bien la semaine dernière, Andrew Wilson, le fameux CEO d'Electronic Hearts et grand fan d'argent, est sorti publiquement pour dire qu'il favorisait énormément l'intelligence artificielle dans les jeux vidéo. Durant un FAQ avec les investisseurs, il aurait expliqué qu'il voulait que sa compagnie utilise plus que jamais l'IA pour accélérer le développement de leurs jeux. Il explique en gros dans une longue discussion qu'avec l'IA, cela permettra de raccourcir de façon drastique le développement, surtout dans les jeux de sport, avec la création de stades de football, par exemple, dans la franchise FIFA, mais aussi qu'avec cette technologie, la compagnie pourrait livrer des projets plus rapidement et ainsi générer, bien sûr, plus d'argent. D'ailleurs, toujours durant la rencontre entre investisseurs, il aura mentionné le prochain jeu de la franchise Battlefield et que presque tous les développeurs de chez EA sont présentement en train de travailler sur le jeu. Confirmant que c'est la plus grande équipe jamais assemblée pour travailler sur un jeu Battlefield. L'équipe de EA motive ceux qui ont produit les jeux comme Star Wars Squadrons et Dead Space Remake font maintenant partie de cette équipe et qu'il est confiant que le prochain Battlefield sera incroyable. Aucune date de sortie n'a encore été annoncée, mais les rumeurs seraient quelque part en 2024, donc nous verrons quand le jeu sortira, si tous les efforts des devs en auront valu la peine. Est-ce que vous attendez impatiemment comme moi le retour de la franchise Dragon Age? On est d'accord pour les connaisseurs que Dragon Age Origins fut le meilleur de toute la franchise avec les excellents devs de chez Bioware à l'époque, n'est-ce pas? Bref, cette nouvelle est pour vous annoncer que selon le site web Eurogamer, le prochain Dragon Age Dreadwolf serait prévu le 31 mars 2025 et que cet été, EA va faire l'annonce officielle sur la sortie du jeu. Cela fait maintenant 10 ans depuis le dernier jeu de la franchise Dragon Age et je crois qu'un jeu de la sorte manque cruellement aux jeux actuels dans les jeux vidéo, mais bon, ce n'est plus Bioware qui s'occupe de cette franchise et je doute que la gloire de Dragon Age risque de revenir comme au premier opus, surtout que EA voudrait faire du prochain jeu un jeu service en ligne, donc voilà. Je veux pas être pessimiste, mais un jeu service en ligne, c'est de la merde. À la grande surprise de tous et sans avertissement, AdS 2 est maintenant disponible pour tout le monde sur Steam en Early Access. Et sincèrement, je le recommande à tout le monde. J'ai commencé à jouer il y a peu pour en faire une impression prochainement sur ma chaîne YouTube et je n'arrive plus à m'arrêter tellement que le jeu est addictif. La feuille de route pour le Early Access selon les devs sur Steam serait que le jeu aura des mises à jour pendant environ un an afin d'améliorer le jeu constamment, mais pour vrai. Le jeu est déjà ultra complet et mérite d'être acheté si vous êtes fan des jeux roguelike et surtout de la franchise de AdS. Il faut croire que je ne suis pas le seul accro à AdS 2 et que sur Steam, plus de 100 000 joueurs jouent constamment au jeu depuis sa sortie le 6 mai dernier. Donc vous attendez quoi? Mes impressions sur le jeu? Non! Allez acheter le jeu tout de suite et plonger dans cet univers incroyable et devenez accro comme moi. L'excellent Suicide Squad Kill the Justice League. Maintenant, je rigole. La grosse bouse qu'est le jeu de chez Warner Bros. aura fait perdre récemment un petit 200 millions de dollars à la compagnie et ça vient directement de la bouche des dirigeants eux-mêmes. Durant un rapport des investisseurs, même le CFO, Gunnar Widenfels, aurait été surpris par la grosse perte d'argent en disant littéralement que suivant le succès de Hogwarts Legacy, tout le monde s'attendait que le jeu sur la Justice League et la Suicide Squad auraient dû attirer plus de gens et que le succès soit le même que celui du monde de Harry Potter. Ça, messieurs, dames, c'est ce qu'un petit monsieur qui ne joue jamais à des jeux vidéo qui pense qu'en mettant seulement un titre et un univers que tout le monde connaît, que le jeu sera immédiatement un grand succès. Eh ben non, mon chum, Gunnar. Dans la vie, il faut faire les choses bien. Et ça commence par ne pas faire des jeux de type service en ligne ou si tu souhaites le faire, ben fais-le bien. Mais c'est vrai, faire des choses bien, c'est une chose que chez Warner Bros. vous ne comprenez pas car vous souhaitez maintenant, malgré l'échec lamentable, d'aller à fond dans les jeux de type service en ligne. Bref, vous me faites bien rire et si vous voulez continuer à produire des jeux de merde, moi ça ne me dérange pas et la communauté des gamers non plus, on continuera à ne jamais acheter vos jeux. D'ailleurs, Warner Bros. et Gunnar, juste pour vous dire que votre jeu Suicide Squad Kill the Justice League n'est juste joué que par 150 personnes sur Steam actuellement et que votre jeu est juste sorti au mois de février. Donc, ça fait un peu pitié les mecs. Faites quelque chose. Faites de bons jeux. Après le fiasco entre PlayStation et Helldivers 2, bien j'avais envie de vous dire que si vous avez fait une mauvaise critique sur Steam, bien vous attendez quoi pour changer vos critiques sur Steam? Plus de 200 000 joueurs ont récemment changé leurs avis négatifs à cause de PlayStation et qu'ils voulaient obliger tout le monde à avoir un compte PSN pour continuer à jouer au jeu. Et maintenant, tranquillement, le jeu reprend des avis positifs comme il se doit car Helldivers 2 jusqu'à présent, à mes yeux, est le jeu de l'année en 2024. Car aucun jeu n'aura eu autant de succès et une aussi grande communauté qui combat tous les jours pour la liberté. Et vous avez tous vu ce qu'une communauté est capable de faire face aux grosses corporations. Donc, messieurs, dames, allez changer votre avis négatif si vous ne l'avez pas encore fait et continuez de profiter du jeu. Les modeurs ou les fans de mods, cette annonce est juste pour vous dire que l'éditeur de mods pour Witcher 3 arrive à grands pas, soit le 21 mai prochain. Pour les fans d'un des meilleurs jeux RPG de tous les temps, bien vous serez content d'apprendre que vous pourrez enfin créer votre propre univers, des personnages loufoques ou juste améliorer le jeu qui est déjà excellent. L'éditeur de mods sera offert gratuitement de la part de CD Projekt Red sous le nom de Witcher 3 Red Kit. CD Projekt Red avait été dans l'eau chaude à la sortie de Cyberpunk 2077, mais n'ont jamais abandonné. Ils sont revenus carrément d'entre les morts avec l'excellente expansion Phantom Liberty. Donc, je suis content qu'ils offrent une telle chose pour les gamers et j'espère qu'ils sortiront de Witcher 4 bientôt car je suis trop impatient de retourner dans ce monde incroyable. Donc, voilà, messieurs, dames, c'était les Gaming News pour cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, donnez-moi un petit like, partagez ma vidéo, abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait. Et messieurs, dames, plus de vidéos continue de sortir. N'hésitez pas à laisser des commentaires également et on se revoit dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et peace.